... On a à peu près une cinquantaine de personnes qui ont travaillé sur les marchés esquisses. La propulsion nucléaire, pour un navire de cette taille, est un défi. 17 000 m2, c'est-à-dire 5 000 m2 de plus que Charles de Gaulle. Ce programme va contribuer également à maintenir ce tissu industriel dans les dizaines d'années. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui. La première concerne le porte-avions de nouvelle génération. Le président de la République avait annoncé en décembre dernier le fait que ce porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle à partir de 2038 sera lui aussi à propulsion nucléaire. Une coopération entre deux entreprises très complémentaires au service de la France. Et nous avons aujourd'hui inauguré le plateau qui permettra à Naval Group et au chantier de l'Atlantique de travailler dès la phase de l'avant-projet dans laquelle nous rentrons de façon très intégrée et ceci pour plus d'efficacité pour la suite de la réalisation de ce programme. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui pour que nous regardions ensemble vers l'avenir. Être aujourd'hui à vos côtés sous le soleil breton est un très grand plaisir et j'aimerais donc tout particulièrement remercier Naval Group pour son accueil. Et j'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons accélérer la livraison des FDI numéro 2 et numéro 3 c'est-à-dire les frégates Amiral Mouzou et Amiral Castex. Sous-titrage Société Radio-Canada